Alors, aujourd'hui, on va essayer d'ajouter les données d'un tableau qui inclut la liste des députés de la 9e législature du Pénin à Wikidata en utilisant un outil qui s'appelle OpenRefine. Avant de commencer, nous allons vérifier les données en utilisant Excel. Bon, en examinant le fichier, on a vu des données qui ne sont pas variables comme la source et la fonction qui peuvent être éliminées parce qu'on peut refléter ça après en créant le patron, le schéma qu'on va utiliser pour ajouter les données à Wikidata. Une fois qu'on a abordé ces données sur OpenRefine, mais on va les garder. C'est juste une brève information que je voulais apporter ici. Alors, maintenant, tous les éléments Wikidata à propos des personnes, en fait, sont représentés par des labels qui incluent le nom complet de la personne. En fait, dans ce fichier, il manque cette colonne qui indique le nom complet. Donc, on va la générer en utilisant le nom, prénom 1, prénom 2, prénom 2 et prénom 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle colonne. Avant ou bien après ? Comme vous le voulez. Vous pouvez le faire avant. Ok. D'accord. Donc, vous pouvez le faire avant A, déjà. Vous pouvez cliquer, alors, vous pouvez cliquer sur nom, nom. Donc, à gauche, voilà. Tu peux cliquer, clic droit, insérer, insérer un panneau, voilà. Voilà. Colonne entière. Voilà. Donc, il va tout écaler. Voilà. Voilà. Alors, tu écris le nom du champ, le nom de la colonne, nom complet. Ok. Voilà. Voilà. Très bien. C'est bien ça. Alors, on va résonner sur les 5 champs qu'on a pour générer le nom complet. Donc, c'est bien ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller un peu les 4 champs à la fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire égal. Oui. Et puis, on va utiliser une fonction qui s'appelle concat. Oui. Ok. Concat, ça signifie concaténer, qui veut dire lier des chaînes de caractère. Oui. Donc, on sélectionne ça. Concat. Concat. C'est en eau. Oui. C'est ça. Tu cliques là-dessus. Oui. Voilà. La deuxième est comme la première. C'est juste une version parce que Excel utilise le français comme une langue de fonctionnement. Donc, voilà, on ouvre une parenthèse et on ferme une parenthèse. Ok. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est la fonction qui va lier les champs. Et puis, on va mettre le curseur entre les parenthèses. Oui. Et puis, on va raisonner sur les noms un par un. Donc, on va dire que parce qu'il y a certains champs qui n'existent pas. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une autre fonction à l'intérieur qui s'appelle ci. Et bien, si je vérifie si une condition existe et si elle existe, oui, si. Si elle existe, elle va donner une valeur, sinon elle va donner une autre valeur. Donc, si et on fait une parenthèse, on ouvre une parenthèse. Oui. Eh bien, on écrit C2 en majuscule C, hein. Ok. C2, oui, qui est ça, égale. Égale, oui. Double guillemets, guillemets et un autre guillemets. C'est-à-dire, c'est une chaîne de caractère vite. Ok. Voilà. Oui. Point-virgule. Point-virgule. Valeur sur, si c'est vrai, l'ensemble de bits, la chaîne de caractère vite. C'est-à-dire double guillemets. Encore double guillemets? Oui, oui, oui. Si c'est faux, donc on fait point-virgule. C'est encore point-virgule. Oui. C'est concat. Toujours dans le concat? Oui, oui, toujours là-bas, toujours dans la chaîne de caractère-ci. C'est concat. Oui. Oui, concat, concat. Voilà. Alors, on écrit parenthèse. Oui. C2 bajuscule. C... 2. Oui. Point-virgule. Point-virgule. Oui. entre les deux guillemets, tu mets un espace oui après le guillemets, tu fermes le concat, tu fermes les parenthèses oui c'est bon tu fermes une autre parenthèse je ferme le concat, une seconde parenthèse oui voilà, tu mets point virgule et on refait la condition ci une autre fois avec CD2, E2 et F2 donc on refait la même chose donc ce que vous allez faire c'est que vous allez copier en fait à partir d'ici ok, à partir d'ici, d'accord, oui après, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, vous continuez le guillemets aussi, CTRL-C et puis, et puis, tu balances après tu fais CTRL-V ok, je fais un espace non, 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 rien, rien, rien juste, juste CTRL-V CTRL-V une autre fois CTRL-V encore oui ok, une deuxième fois ok CTRL-V une troisième fois, CTRL-V oui, oui et puis, on va mettre le nom on a besoin de rien parce que les noms existent les noms de famille existent donc on fait B2 B majuscule on fait quoi ? B majuscule 2 ok, où ? dans le même champ, donc, juste à la suite on écrit B2, B majuscule 2 juste tu tapes sur le clavier et tu écris B2 B2 oui on ferme les parenthèses voilà c'est fait alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va on va en fait on va changer le le troisième et le quatrième C2 par D2 ok donc, on a le premier, le deuxième, le troisième, le troisième et le quatrième par D oui troisième tu mets ça, tu mets quoi ? tu supprimes C et tu mets D majuscule ok D comme donnée, c'est ça ? oui D oui la suite oui oui, l'autre le C ici D je mets E2 je mets E2 oui oui, D non, E, c'est pas E, c'est D encore D la prochaine sera E 2D, 2E, 2F en fait D une autre D D ah d'accord D D D D D D voilà la prochaine sera E c'est, 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 la prochaine C2 oui, c'est ça E2 supprime C, E2 voilà oui la prochaine sera E aussi c'est, 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 c'est terminé, on, on met entrée, on clique sur entrée, c'est fini, donc, c'est terminé. oui, c'est, c'est terminé, donc, donc, on ne changeait rien, on, on clique sur TMI, on, on clique sur un autre champ ou on clique sur entrée, euh, avec le clavier, voilà, donc, en, en mettant le curseur sur, sur A2, il y a un petit rectangle qui est, euh, il y a un rectangle vert qui apparaît. en haut, ici, non. en rectangle vert. oui, c'est ça, le plus. tu, 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 tu cliques dessus, euh, sur de dessus, et euh, pour copier ça. est, pour copier la même fonction aux autres machen, aux autres champs de l' solvent, donc comme ça oui, oui. jusqu'à la fin voilà voilà Voilà, on a obtenu tous les noms de toutes les personnes, les noms complets. Donc comme ça, on peut enregistrer et on peut passer à OpenRefine pour migrer toutes ces informations à OpenRefine. Tu as cliqué sur l'enregistrer ? Oui, c'est bon, j'ai déjà cliqué sur l'enregistrer. Très bien, alors on ferme et on ouvre OpenRefine. Très bien, c'est excellent. Alors on clique là dessus. Alors ça ouvre. Bon, il faut faire attention en cliquant sur OpenRefine. En fait, on ne doit pas fermer le petit écran noir qui s'affiche au début. Donc c'est très important parce que si on fait ça, en fait, l'interface web qui va s'afficher ne sera pas. Donc c'est très important à connaître. Bon, une fois OpenRefine est affiché, on clique sur choisir un fichier. On choisit le fichier qu'on va développer et on clique sur ouvrir. Puis on clique sur Next qui est suivant. Voilà. Donc ça va se charger. Et il va nous remettre un écran pour vérifier que les données sont bien situées. Pour notre exemple, les données sont bien situées. Donc on ne va rien faire. On va directement passer à créer le projet. Donc il y a une icône à droite qu'on va cliquer dessus pour créer le projet. OK. Il va prendre quelques secondes pour créer le projet. Et c'est tout. Donc, oui, on peut ajuster le nom du projet. OK. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait réconcilier les champs avec leurs éléments correspondants sur Wikidata. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la plèche pour chaque champ. Par exemple, on commence par nom complet. Oui. Et on clique directement sur Reconcilier. Oui, c'est ça. Donc, on va choisir le système de réconciliation Wikidata. OK. Non, 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 non. Il y a le service à gauche. Tu cliques dessus. OK. Voilà. Il va, il va, en utilisant une méthode paysienne, il va, il va prédire les classes qui correspondent aux éléments. Donc, on choisit la classe. Voilà. C'est humain. Donc, c'est, c'est, c'est ça. Donc, on continue comme ça. Non, on, 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 c'est, c'est, c'est bien la classe qu'on, qu'on veut. Oui. Donc, on clique sur Star Tree Co-Finding. OK. Donc, il va, il va faire la correspondance. OK. Normalement, ça ne doit pas prendre du temps puisqu'on travaille sur, sur une centaine de personnes. Donc, c'est, c'est assez facile. Ça fait 12%. Voilà. Voilà. Bon, il y a un travail à faire parce que on n'a pas, on n'a pas un nom, un prénom pour le premier, le premier candidat. C'est pour ça, c'est pour ça qu'il y a toutes ces personnes-là qui ont été affichées. OK. Mais pour les autres, normalement, il y a une certaine correspondance. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on, oui, on fait comme ça. C'est bien. Donc, il y a des gens qui... OK. C'est pour les autres. Pour les autres, c'est bon. C'est ça, là. Oui. Il va aller faire les vies et les autres, quand même. En fait, c'est plusieurs personnes, non? Oui. En fait, on doit, on doit voir qui est la vraie personne qu'on doit, qu'on doit adopter. Ah, d'accord. Mais la personne que moi, j'ai là, n'a pas encore de... Elle n'avait pas de données sur Wikidata. Elle n'avait pas d'éléments sur Wikidata. Elle n'avait pas d'éléments sur Wikidata. En fait, on met que c'est une nouvelle personne. Donc, on... Oui, c'est une nouvelle personne. Alors, on... Non, 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 non. En utilisant le curseur, voilà, on descend un petit peu jusqu'à la fin. Voix, il y a Créer New Item à la fin, à la fin de la cellule. Continuons à établir un nouveau élément. À la fin. C'est où? Ce n'est pas à la fin. C'est au-dessus de deux. Au-dessus de deux. Oui, oui, non, un peu au-dessus. Ici? Non, un peu au-dessus. Quelques millimètres. Ah, ici. Voilà. Donc, tu crées... Tu crées un nouveau démon, c'est tout. Donc, ce n'est pas le meilleur rapport. Voilà. OK. Et du coup, les autres disparaissent. Ceux qui étaient en haut disparaissent. C'est ça, là? Oui, parce que vous avez confirmé qu'il ne s'agit pas de la même personne. Bien sûr. OK. Donc, on parcourt le tout et on voit ce qui existe et ce qui n'existe pas. Bon, si vous êtes sûr... Si vous... Si vous... Si vous êtes sûr que... Bon, il y a assigné 30 personnes déjà. Et il y a 80 ou 20 personnes qui n'ont pas été assignées. Encore. Donc, si vous êtes sûr que toutes ces personnes-là n'ont pas d'éléments Okidata, on peut, on peut un petit peu, on peut créer des éléments pour toutes ces personnes. Donc, vous êtes sûr que ces gens-là n'ont pas d'éléments Okidata parce qu'on ne veut pas avoir des doubles. Euh... On peut détecter les doubles noms. Comment on peut savoir si la personne-là n'ont pas d'éléments ? Euh... Il fallait le faire manuellement. Bon. Ah, d'accord. Mais... On est... On est... On est... On est considérant que le premier préalable est le nom par exemple. Donc, c'est... C'est... C'est vraiment une question très... 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 Mais tant mieux. Alors... Euh... Ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire, c'est que... On va... On va créer un nouveau élément pour chacun... Pour chacune des cellules qui n'ont pas été reconnues comme... ayant un équivalent un équivalent sur Wikidata donc c'est ça donc pour faire ça on va aller à gauche il y a non complet jugement à gauche la facette, le filtre voilà il y a known il y a known oui tu es sûr ce qu'il va faire c'est que tous les champs qui n'ont pas de correspondance vont être affichés donc en cliquant sur la flèche dans la flèche de la colonne non complet la flèche au nom la flèche, voilà on clique dessus oui je me réconseille, action 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 action, ok action create a new item for each cell ok non, c'est le deuxième voilà c'est fait voilà donc tu vas tu vas cliquer une autre poète non pour éliminer le filtre j'écris sur quoi non 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 à gauche non ici ok oui est-ce que c'est ça oui pourquoi je suis obligé de faire ça parce que on veut retrouver les champs comme il est on veut on veut en fait ou bien tu cliques sur reset au nom un peu au nom voilà donc comme ça on a retrouvé tous les champs qu'on avait ok alors on va faire la même chose avec les autres champs pour réconcilier les autres champs et retrouver leur correspondance sur Wikidata donc les noms de famille les prénoms etc ouais donc on va réconcilier et puis retrouver les correspondants voilà non réconcilier 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 les stats réconcilier family name parce que c'est non 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 c'est pas d'accord oui c'est c'est ça c'est ça le jeu il fallait faire attention que la classe est correcte voilà on clique sur start maintenant maintenant espérons espérons qu'on qu'on trouve le tout voilà voilà donc on a le tout donc maintenant on doit choisir on doit choisir avant voilà il y a des chants avec avec des jugements il y a Sina il va aller choisir entre Sina et Sina avec accent le quatrième chant il fallait choisir entre deux oui c'est quel c'est quel chant le premier ou le dixième choisir entre Sina et Sina avec accent quel est le nom de famille non c'est 100 à 100 Sina on choisit le Sina sans accent oui sans accent oui donc le premier donc tu cliques à gauche un peu à gauche bon tu peux vérifier quand même à gauche il y a voilà oui donc tu cliques voilà Shabby tu cliques le premier oui bon là les autres on dirait qu'ils n'existent pas d'accord on va on va créer tout à l'heure des éléments pour pour ces chandards ok je laisse ça comme ça non et bon tu peux pour gagner du temps tu peux tu peux quand même traiter le tout dans une seule feuille au lieu de de les voir 10 par 10 donc tu peux cliquer sur il y a au nom des valeurs 5, 10, 25, 50, 100 500 et 1000 lignes donc on peut choisir parce que c'est entre 100 et 500 donc on peut choisir 500 pour tout tout afficher à la fois voilà comme ça on a les 110 les 111 dans 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 la même page donc à la même page et on peut quand même voir tout à la fois donc on peut voir s'il y en a quelques quelques cellules qu'on doit traiter avant de passer à ajouter de de nouveaux de nouveaux éléments pour les noms de familles qui n'existent pas sur Wikidata ok ok je suis sûr de parcourer oui non c'est ils ne sont pas corrects on peut voir on on parcourt le tout c'est oui alors ici par exemple c'est quoi on va on va on va tout créer à la fois donc ce n'est pas important voilà non il y a il y a quelques quelques-uns qui sont qui sont assez important on monte celui-ci il est il est déjà créé oui il existe alors ici ici il y a d'un c'est avec accent mais en fait le nom de famille il est sans accent donc on doit on doit voir si on va on va on va choisir le premier ou le deuxième ou créer un autre avec un accent à notre avec un accent oui et deux noms pas d'accent sur le oui donc on crée à nouveau ou on choisit le nom sans accent qui est celui-là non on crée à nouveau on crée à nouveau oui donc on oui voilà allez bien on 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 on